Musique Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler enfin des tendances, donc printemps-été 2019, sachant qu'il y a quand même un grand mouvement de fond qui s'inscrit dans un retour des années 90. Alors on va commencer avec les imprimés. Donc au niveau des imprimés, on retient surtout une grande tendance des imprimés animaliers, sauvages. On va avoir non pas seulement du léopard, bien que le léopard va être encore une fois très dominant, mais il n'est plus seul, il va être accompagné de toutes les vibrations sauvages que vous pouvez imaginer et notamment l'effet peau de serpent, le piton, ça va être sur les chaussures, les robes, les chemises, vous allez avoir de l'effet serpent un peu partout, de même que des effets zébrés. Ce sont des imprimés qui sont intéressants parce que vous allez pouvoir les associer avec des basiques. Ce sont des pièces qu'on appelle des pièces fortes et vous allez effectivement pouvoir créer des looks modernes, des looks qui vont avoir un certain caractère, qui vont avoir de la personnalité si vous les associez avec des pièces qui sont simples, des pièces qui sont assez minimalistes. Dans les autres imprimés à retenir, qui vont être très fortement présents cette saison, ça va être le poids, donc les petits poids ou les plus ou moins gros poids, enfin voilà, il va y en avoir de toutes les tailles. C'est très frenchie, ça aura toujours un petit côté chic, glamour, sensuel. Donc voilà, c'est par nature un imprimé assez féminin. Et je trouve que c'est aussi un imprimé qui peut être modernisé facilement selon la manière dont vous allez le mixer. Ensuite, vous allez retrouver l'imprimé rayure dans ses différentes formes verticales, horizontales, rétro ou plus modernes. Voilà, la rayure va vraiment s'installer. Vous aurez aussi l'imprimé fleuri. Bon, c'est un imprimé qui revient maintenant chaque été. On aurait presque envie de ne plus avoir à le citer tellement ça devient presque incontournable. Donc avoir un imprimé fleuri, désimprimé fleuri dans sa garde-robe, c'est maintenant presque indispensable. C'est un imprimé qui s'associe également facilement avec tout et qui perdure dans le temps sans aucune difficulté. Parlons maintenant des couleurs phares de la saison. Qu'est-ce qu'on retient ? Alors, on a vu sur les podiums des couleurs qui s'inspirent de la nature. On est sur des tons chauds, inspirés de la terre. On a de l'ocre, des couleurs effectivement terre de sienne, des couleurs argile, sunset, les douces nuits d'été chaleureuses, des coins de nature sauvage. Donc vous allez avoir aussi des palettes de teintes safari jusqu'au ton plus militaire. Le registre des années 90, on le retrouve là aussi au niveau des couleurs puisqu'on a un retour du fluo qui ne passera pas inaperçu. Vous allez forcément vous en rendre compte dans les boutiques. Vous aurez aussi ce fameux tie and dye de nos années collège où on avait donc cette astuce de faire des nœuds dans nos t-shirts, dans nos vêtements et de les tremper dans la javel pour créer des effets tie and dye. Donc c'est ce genre de fusion de couleurs, d'élaver, tout ce qui est fluo, effet tie and dye, ce genre de choses un petit peu trendy du moment. Mettez-y pas trop d'argent parce que ça risque de vous lasser l'année prochaine et ce serait dommage de vous séparer de pièces que vous avez payées cher. On va aussi avoir des couleurs acidulées, notamment pas mal de roses sous toutes ses dégradés, le rose sous toutes ses formes et on va avoir du jaune acidulé. Pour finir sur les couleurs, sachez que vous allez retrouver les effets métallisés. On ne va pas forcément se contenter de l'argent et de l'or cette saison. Le métallique, l'effet vibrant va se retrouver sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous allez avoir du vert métallisé, du rouge métallisé, du rose métallisé. Voilà, vous allez avoir le choix. On est peut-être plus sur un effet mode temporaire, éphémère. Donc méfiez-vous d'être sûr d'avoir un coup de cœur qui perdure si vous voulez investir dans une pièce de luxe ou une pièce assez haut de gamme. Alors, qu'est-ce qu'on retient au niveau des matières ? Alors, il y en a une qui est absolument très dominante et vous allez très vite vous en apercevoir, c'est le dénime. Le jean se retrouve partout sous toutes ses formes. La robe en jean, vous allez avoir la jupe en jean longue, courte, jupe crayon. Vous allez avoir des patchwork, le dénime sur les chaussures. Vous allez le retrouver sur les sacs. Vous allez le retrouver également dans la version de la petite veste manche courte des années 90. On l'avait oublié celle-là. Elle pourrait avoir son petit charme porté sur une petite robe fleurie, par exemple, en été. Le dénime cette saison va se porter en total look. Ça va être, voilà, la totale. On va l'oser. En tout cas, si vous devez l'oser, c'est bien cette année. Dans les autres effets de matière et de texture à noter, tendance à dévoiler la peau d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, les matières comme ce que je porte ici, le tulle, tous les effets plumetis, tous les jeux de transparence, en fait, vont être en vogue cette saison. Et vous allez aussi retrouver toutes les matières qui vont être ajourées. Donc, la résille, de la plus petite résille à la plus grande et aussi des effets filets de pêche. Puis, le style crochet, vêtements en crochet, qui peuvent être assez pratiques à porter par-dessus un maillot de bain, par exemple. Au niveau des formes et des coupes, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce qui vous attend donc dans les boutiques cette saison ? De la taille haute qui est toujours présente comme depuis ces deux dernières années. Mais qui va se réaffirmer avec encore plus de force parce qu'elle va se retrouver sur toutes les pièces, jupe, short, pantalon. Donc, on va la porter au-dessus du nombril largement. Et pour renforcer cette silhouette très féminine, très cintrée à la taille, eh bien, c'est la ceinture intégrée qui fait la différence cette année. Elle va être pratiquement systématiquement présente sur de nombreuses pièces à taille haute. Donc, très souvent avec une boucle, une grosse boucle au milieu. Donc, voilà. La ceinture intégrée sur les robes, sur les jupes, les shorts, ça va donner un côté assez élégant, je dois dire. Et c'est quelque chose qui donne une certaine allure et que j'aime beaucoup à titre personnel. Dans le registre années 90, encore une fois qu'on retrouve ici dans cette catégorie, ça va être tout ce qui est blazer oversize. Donc, pour faire des essais de style, commençons peut-être avec effectivement une pièce empruntée au vestiaire de son conjoint ou alors une veste oversize trouvée en friperie. C'est vrai que la veste oversize peut donner parfois des looks assez intéressants. Il faut se sentir bien avec parce qu'on va avoir un effet d'épaule assez large. Donc, si vous êtes déjà forte en carrure, je vous le déconseille. Il y a également repéré sur les podiums pas mal d'effets de manches. Tout ce qui va être détail sur les manches, ça peut être intéressant porté avec des pièces très simples par ailleurs pour casser un petit peu les genres. On note le retour du tailleur short qui peut être élégant dans une certaine mesure en fonction de la forme du short, de sa coupe. Qu'il s'agisse d'un bermuda ou d'une jupe culotte ou d'un short taille haute ou d'un short taille basse, etc. Ça va vous donner une allure complètement différente. En tout cas, pour ma part, j'éviterai de prendre un tailleur short version cycliste puisque cette saison, vous allez voir le grand retour du cycliste. Et oui, on l'avait oublié. En tout cas, moi, je l'avais totalement zappé de mon cerveau. Ce cycliste, on en portait dans les années 90. Et c'est pas quelque chose qui me fait envie. Maintenant, si vous vous sentez bien avec, dans un style un peu streetwear, eh bien, allez-y, essayez encore une fois. Rien n'est impossible. A chacune d'être créative et de respecter le fond de son être, de sa personnalité tout simplement. Dernière pièce intéressante selon moi, c'est la combi pantalon qui va être encore très présente cette saison. Elle a toujours un effet assez moderne et assez chic qui change de la robe classique. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'on va avoir plus de choix cet été. Et ça, j'en suis ravie. Quelles vont être les tendances phares dans le rayon chaussure ? Les dad shoes. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les dad shoes ? Eh bien, après le mom jean, les fashionistas ont trouvé ce nouveau terme pour qualifier les grosses baskets. Vous voyez ce genre de baskets que portaient les garçons dans les années 90 ? Encore une fois, c'est pas forcément facile à porter. Ça sera encore une fois pas pour tout le monde, pas pour toutes les personnalités. Ça sera pas forcément stylé sur chacune, mais on a des femmes qui arrivent à les dompter. Donc, j'avais envie de les évoquer. Les chaussures deviennent de vraies œuvres d'art en termes de design, en termes de couleurs. Tout va être possible. Les créateurs, les designers s'en sont donnés à cœur joie pour des choses vraiment qui sont à la fois farfelues, en même temps très artistiques. Pour twister des tenues très simples, eh bien, je dis pourquoi pas la chaussure en fashion statement. On a des chaussures qui deviennent des vrais bijoux, réellement de vrais bijoux avec des ornements. Bon, ça va parfois être un peu trop brillant pour certaines, mais on va retrouver, voilà, un travail minutieux de détail au niveau des chaussures qui est vraiment très 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 intéressant. Ça va être la valse des talons avec des formes qui changent, des formes géométriques, des formes biscornues. Vous allez avoir du talon bijoux, vous allez avoir du talon de couleur, du talon transparent, du talon métallique. Et ça va réellement donner une allure à votre tenue la plus simple du monde. Vous ajoutez une paire de chaussures originales comme celle-ci et vous allez voir que tout de suite, eh bien, ça change radicalement votre allure pour lui donner à la fois du chic et du style. Pour le reste, vous allez retrouver des boots très rock avec des multi-boucles, donc on va vraiment avoir des boots rock féminisés. Et enfin, je vais terminer cette catégorie par la tendance de cette saison qui est la botte ou la bottine blanche. Alors là, la chaussure blanche, mais tout particulièrement sous forme de bottes ou de bottines, vous l'avez sûrement déjà vue sur Instagram ou sur Pinterest, vous l'avez sûrement vue sur des modeuses. C'est pas une obligation de suivre les tendances, mais pour celles qui aiment jouer de leur créativité, eh bien, c'est le moment. Et là, les bottes blanches, eh bien, moi, elles m'intéressent, elles m'intriguent parce que si elles avaient jusque-là un petit côté Barbie et qu'on n'osait pas, on n'aurait jamais osé, elles méritent d'être étudiées pour celles qui sont audacieuses, pour celles qui ont envie, eh bien, de se lâcher cet été, pourquoi pas. Voilà, les filles, pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Un petit pouce, un like, eh bien, ça fait toujours plaisir, ça motive. Lâchez vos pouces et puis abonnez-vous, abonnez-vous pour qu'on se retrouve de plus en plus souvent. N'hésitez pas à retrouver l'école du style en ligne pour être coaché directement avec moi, plus en profondeur, avec plus de personnalisation et savoir enfin comment vous, votre style, peut s'exprimer. Et puis, je vous dis en tout cas à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !